Bonjour, suite à de nombreuses émissions que nous avons faites sur le site Rock Yeli TV, des questions sont venues d'un peu partout du monde, nous demander ce qu'on pourrait faire dans tel ou tel cas. La première question par exemple dit, qu'est-ce qu'il faut manger pour avoir ces règles jusqu'à 60 ans ? Il faut pouvoir manger suffisamment de fruits variés, des fruits juteux, des oranges, des pamplemousses, des mandarines, des pommes, des papayes, des mangues, des colosols, des raisins, des poires, des framboises, des pommes. Autant de fruits qu'on mangera, autant de vitamines et d'éléments minéraux qu'on va récupérer dans ces fruits. Et ceux-ci-là vont agir sur tout l'ensemble du corps. Qu'est-ce que je propose ? Ces fruits juteux, bien entendu, mais aussi des fruits secs. Ça veut dire quoi ? Si par exemple vous faites 3 jours de fruits juteux au petit-déjeuner, le quatrième jour vous faites des fruits secs comme les arachides crus, les noisettes, les noix, les noix de coco, les noix de cajou crues, les amandes, les noix de pâcan, ce sont tous ces fruits secs-là, ou même aussi des dattes séchées, même aussi des raisins secs, même aussi des bananes séchées. Donc on fait 3 jours de fruits juteux. Le quatrième jour au petit-déjeuner, on fait un petit-déjeuner de fruits secs. Uniquement de fruits secs, plusieurs sortes de fruits secs que je viens de citer. Et puis on reprend encore 3 jours de fruits juteux et ainsi de suite. Maintenant, au repas de midi, il y a 2 façons d'aborder les légumes. Les légumes comme les fruits sont des aliments nettoyeurs. Les légumes comme les fruits sont des aliments vitalisants. Les légumes comme les fruits sont des aliments qui apportent des sels minéraux, qui apportent des oligo-aliments, qui apportent la vie. Donc on les appelle les micronutriments. Si on introduit tous les midis et tous les soirs une assiette de crudités végétales, il faut qu'elles soient colorées. Il faut qu'il y ait des carottes, des choux, des tomates, des concombres, des poivrons, des céleris raves, des pétaraves rouges, des choux violets, des céleris branches. Il faut qu'il y ait un certain nombre de légumes hachés, coupés, sur lesquels on va verser quoi ? Une grosse cuillère d'huile d'olive, une grosse cuillère d'huile de tournesol, une grosse cuillère d'huile de colza, une grosse cuillère d'huile de sésame, et même une grosse cuillère d'huile de Balanites egyptiaca. C'est une huile qui n'est pas connue mais qui existe, bien au Burkina Faso, dans la région de Bobo-du-Lasso. L'arbre qui donne cette huile de Balanites, ça c'est le nom scientifique, l'arbre s'appelle le datier du désert. Si on a versé une grosse cuillère de chacune de ces huiles, on peut mettre quelques gouttes, je dis bien quelques gouttes, de vinaigre de cidre et ou deux pincées de sel, pour assaisonner tous ces légumes. On va manger ces légumes, on va les mastiquer, avant de manger un aliment cuit. Plus, on va vers 60 ans, 65 ans, 70 ans, et on doit réduire un peu plus tout ce qui est viande animale. On doit privilégier les viandes végétales, ce qu'on appelle les protéines végétales. Les protéines végétales, j'entends soja, j'entends champignons, j'entends haricots rouges, j'entends haricots blancs, j'entends noix de gagements, qui sont les protéines végétales, et j'entends lentilles, pois chiches, pois, etc. Ces aliments seront alternés avec le poisson, protéine animale, seront alternés avec la viande, volaille par exemple, protéine animale, seront alternés avec les oeufs, protéine animale, ainsi de suite. Si nous mangeons à midi par exemple une protéine animale, le soir on peut privilégier par exemple une protéine végétale, ça fait que l'équilibre va s'installer. Ce sont des protéines, mais elles ne se présentent pas de la même façon. L'une est végétale, l'autre est animale. On sait que les protéines sont toutes les substances vitales, primordiales, intégrées dans tous les processus vitaux, partout où il y a la vie, il y a les protéines. Donc, si on mange ces protéines, avec quoi ? Un amidon, un féculin, un farineux, on fera par exemple une assiette comme ça de protéines, qu'elles soient animales ou végétales, et puis on va réduire le riz, le pain, les pâtes, le couscous, l'ignam, le mié, le sarrasin, le quinoa, etc. Les sauces, on peut écraser des oignons, on peut écraser des carottes, on peut écraser des choux, on peut écraser un peu de tomates, faire cuire ça légèrement, ajouter enfin des cuissons un peu de sel, et puis apprendre ça pour arroser les légumes. Maintenant, pour ceux qui vont garder les sauces dites sauces arachides, ou sauces graines, ou sauces tomates, ou sauces claires, ou sauces gombo, etc., etc., qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut rajouter dans ces sauces suffisamment de carottes, suffisamment d'oignons, suffisamment de concombres, suffisamment de poireaux, suffisamment de choux hachés, suffisamment de légumes, pour faciliter leur digestion. Maintenant, si cette démarche est suivie, chaque semaine, on peut choisir quoi ? Un, deux, ou trois jours quand on peut, pour ne manger que des fruits et des légumes crus toute la journée, et boire autant d'eau pure, peu minéralisée, pour permettre une bonne circulation du sang, pour mettre un bon nettoyage du sang. Si cela est respecté, je peux vous certifier que vous aurez, madame, mademoiselle, vous qui faites vos règles, vous aurez les règles aussi longtemps que vous le souhaitez. Merci. Merci.